Bonjour à tous ! Dans cette première partie, nous allons retrouver sans calcul des formules qui ont permis à John Machin, Go, Soler de calculer à la main plusieurs dizaines de décimales de pi. Une première technique facile à programmer est basée sur les probabilités. Plus précisément, vous avez un carré, vous dessinez un disque à l'intérieur, et vous jetez des fléchettes. Quelle est la probabilité d'avoir un succès ? Il faut regarder l'air du disque jaune, sur l'air total. Si le disque a pour rayon R, l'air du disque, c'est pi R2, et l'air du carré, le côté va être 2R, donc ça va faire 2R par 2R, 4R au carré. La probabilité qu'une fléchette tombe dans le disque est de pi sur 4. Le programme Python est très simple, je l'ai appelé cercle, et on va lancer 100 000 fléchettes. On va compter combien de fléchettes sont à l'intérieur, pour ça on va faire une boucle, j'appelle flèche pour fléchette, on va tirer au hasard les coordonnées de la fléchette, donc ça, ça signifie simplement un nombre entre moins 1 et 1, donc là on imagine qu'on a moins 1 d'un côté, 1 est l'origine ici, et pareil pour les ordonnées. Donc j'ai mon X, j'ai mon Y, et comment je sais si une fléchette est dans le disque ou à l'extérieur ? Il suffit de regarder la distance entre le centre et la fléchette. Donc ça c'est le théorème de Pythagore, donc on va faire X fois X plus Y fois Y, si c'est plus petit que 1, et bien la fléchette est dedans. On renvoie la fréquence observée, l'idéal serait évidemment de rajouter un intervalle de confiance, et ça va nous donner une valeur approchée de Py sur 4. Le problème, c'est que même en lançant 100 000 fléchettes, on va obtenir au mieux 3 ou peut-être 4 décimales. Donc si je voulais obtenir par exemple 100 décimales de Py, vous imaginez le nombre de fléchettes qu'il faudrait lancer. Donc on va oublier cette technique qui est amusante, mais pas très efficace. Donc pour voir les formules qu'on appelle de Machin, donc John Machin, qui font intervenir une fonction qui ne paraît pas très sympathique, qui est arc tangente. Alors on va voir tout à l'heure que c'est une fonction qui est très utile, et finalement très intuitive. Donc ce sont ces types de formules qui ont permis à Euler, Gauss, John Machin, de déterminer à la main plusieurs dizaines de décimales. Et sur ordinateur, on s'en est également beaucoup servi. Donc aujourd'hui, la plupart des formules qu'on utilise sur ordinateur pour calculer les décimales de Py, sont basées sur des formules de Ramanuyan, qui était un mathématicien indien au début du XXe siècle. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a rempli des carnets entiers de formules de ce type, et qu'encore aujourd'hui, on ignore comment il a fait, puisqu'il n'avait pas d'ordinateur, il faisait tout ça de façon, on pourrait dire, intuitive. Alors voyons comment avec GeoGebra, on peut retrouver ces trois formules-là. Donc on va commencer par la première, où on voit qu'il y a Py sur 4, on a un demi et on a le un tiers. Donc on ne s'occupe pas de arc tangente pour l'instant, on va juste mémoriser Py sur 4, un demi, un tiers. Alors Py sur 4, c'est 45 degrés, donc ça correspond à la première bisectrice. Donc avec GeoGebra, il suffit de taper Y égale à X. Donc on va vérifier avec angle que l'on a bien 45 degrés. Et je vais placer un point n'importe où sur l'axe des X, par exemple ici. Donc j'ai le Py sur 4, maintenant j'aimerais bien faire apparaître un un demi. Et pour faire ça, je vais dessiner un triangle rectangle, et je vais m'arranger pour que le côté opposé à l'angle sur le côté adjacent soit égal à un demi. Donc ici, par exemple, si j'ai mis 2, ça veut dire qu'il faut que je me mette en 1. Mais si j'avais mis le point A en 4, il faudrait que je me mette en 2, que ça fasse 2 sur 4. Donc un demi. Donc là, on pourrait avoir comme idée de faire un petit segment qui va de A jusqu'à ce point-là. Le problème, c'est que si plus tard je déplace le point A, vous voyez que le point B ne suit pas. Donc ça, ce n'est pas une bonne idée. Alors comment faire pour que ce point se trace tout seul ? Ce qu'on peut commencer à faire, c'est tracer la perpendiculaire à l'axe des X qui passe par A. Donc le point que je cherche est bien sur cette droite-là. Donc la distance que je cherche, c'est la moitié de OA, donc de ce segment-là. Donc soit on utilise l'outil milieu, ou on peut taper directement milieu-centre, et il attend 2 points. Donc ça va être l'origine, donc O, et le point A. Maintenant que j'ai la bonne distance, on va pouvoir tracer un cercle centré en A, et qui passe par B. Donc maintenant, GeoGebra va pouvoir déterminer le point d'intersection entre la perpendiculaire et le cercle. Donc on va dans Point Intersection, je clique sur les deux objets, et j'ai ici le point D. Donc tout l'intérêt, c'est que si je bouge le A, par exemple si je le mets en 4, le point D est bien en 2. Alors pour bien voir le triangle rectangle que je suis en train de faire, on va ajouter des segments entre A et D. Donc ça s'appelle segment. Je peux faire la même chose ici. Segment entre l'origine et A, et un segment entre l'origine O et D. Donc si je lui demande de calculer H divisé par I, c'est-à-dire cette longueur-là divisé par cette longueur-là, qui s'appelle I, il me répond 1 demi. Et bien entendu, si je bouge le A, il me répond toujours 1 demi, ou ici 0,5. Alors l'idée, c'est de réussir à avoir 45 degrés, donc pour l'instant, vous voyez, je suis jusqu'ici, en complétant avec un ou plusieurs triangles rectangles, de sorte qu'à chaque fois, le côté opposé sur le côté adjacent me donne un nombre facile. Donc quand je dis un nombre facile, c'est 1 sur quelque chose, par exemple 1 sur 5, 1 sur 3 ou autre. Alors ici, ça serait quoi le plus simple ? Le plus simple, ça serait d'aller directement jusqu'à ma première bisectrice avec un angle droit. Donc si on fait ça, c'est une perpendiculaire à cette droite-là qui passe par D. Donc là, comme ça, je suis sûr d'avoir un angle droit. Donc la question, c'est si je fais ce côté divisé par ce côté, est-ce que ça me donne une proportion intéressante comme tout à l'heure le 1 demi ? Alors pour le savoir, on va mettre un segment entre ce point-là et ce point-là, donc il va s'appeler L, et un segment entre ce point-là et ce point-là. Donc si je demande L divisé par M, il m'écrit à peu près 0,33. Donc vous pouvez aller dans le menu qui est en haut à droite, vous faites Calcul formel. Donc on va pouvoir écrire des choses également ici. Donc je vais remettre mon H divisé par I. Donc ça, c'était mon premier triangle rectangle, proportion 1 demi. Et je vais réécrire L sur M. Alors là, il vous met un nombre qui n'est pas forcément convaincant, mais quand vous allez déplacer le point A, vous allez voir que par moment, il met bien 1 tiers. Donc il fait des approximations, mais parfois, on a la valeur exacte. Donc là, je vais m'arranger pour me mettre à un endroit, par exemple ici en 2, où on voit bien la proportion 1 demi et la proportion 1 tiers. Donc tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est qu'on a bien 1 demi, 1 tiers et pi sur 4. Et donc finalement, les trois termes qui apparaissent dans cette formule. Alors avant d'expliquer arc tangente, regardons celle-là. Donc j'ai pi sur 4, 1 demi, même 2 fois 1 demi, et 1 septième. Donc comment faire pour avoir 2 fois le 1 demi ? Donc là, j'ai bien le 1 demi. Eh bien, j'ai qu'à refaire un autre triangle rectangle en partant de ce côté-là, en faisant un angle droit et en m'arrangeant pour que le côté qui est là sur le côté qui est là fasse également 1 demi. Donc là, on peut commencer par la perpendiculaire à cette droite-là qui passe par D. Comme ça, je suis sûr d'avoir mon angle droit. Et maintenant, il faudrait le milieu de ce segment qui est là. Donc le milieu de haut D. Je peux l'écrire ici. milieu, centre, haut, D. Donc là, il vient de me créer le point E. Et on va faire comme tout à l'heure, on va tracer le cercle de centre D et de rayon E. Donc le nouveau point que je cherche est là. Donc ça correspond à l'intersection entre le cercle et cette droite. Alors si je complète avec mes segments, donc G, O et puis G, D. Donc là, si je fais P divisé par le segment qui est là, qui s'appelle J, donc P divisé par J, il nous répond 0,5. Donc on a bien le 1 demi. Donc là, on se dit qu'on a été trop loin puisqu'on a 1 demi, un autre triangle 1 demi, mais j'ai dépassé les 45 degrés. Moi, je voulais m'arrêter ici. Et là, je suis maintenant avec un angle, vous voyez, qui va de là jusque là. Donc il va falloir que je revienne. Alors comment revenir ? Eh bien, on peut faire comme tout à l'heure, prendre la droite qui est perpendiculaire à la première bisectrice et qui passe par G. Donc là, comme ça, je vais revenir ici sur la première bisectrice. Donc on peut demander quel est le point d'intersection entre ces deux droites-là. Donc là, j'ai le H. Alors la question maintenant, c'est que vaut GH divisé par OH ? Est-ce que c'est un nombre intéressant du type 1 divisé par quelque chose ? Alors on peut l'écrire directement. GH divisé par OH ? Donc il nous répond 0,14. Donc là, on ne voit pas bien ce que c'est. Je vais refaire calcul formel. Et là, il nous répond 1 septième. Donc finalement, on vient de voir qu'avec un triangle rectangle avec les proportions 1 demi, 1 demi, et en repartant de l'autre sens avec 1 septième, on tombe sur la première bisectrice. Donc on aurait bien le 1 demi qu'on a répété deux fois, et ensuite, on a enlevé, ce qui expliquerait le moins qui est là, la partie qui correspond au 1 septième. Alors il est temps de passer à l'explication sur arc tangente. Donc quand vous avez un triangle rectangle avec, donc ici, un angle alpha, le côté opposé, on va l'appeler Y, et le côté adjacent à l'angle, on va l'appeler X. Donc la formule de base que l'on voit en trigonométrie, c'est que la tangente de l'angle, c'est Y sur X. Donc le côté opposé sur le côté adjacent. Eh bien cette formule signifie que l'angle qui est là, donc le alpha, c'est l'arc tangente, donc on peut écrire tangente moins 1 ou ATAN, donc ça dépend des livres et ça dépend des calculatrices, arc tangente de Y sur X. Donc sur les calculatrices, il y a plusieurs notations, donc tangente moins 1, ATN ou ATAN, donc suivant les modèles. Donc ça signifie que si je veux l'angle, eh bien il faut que je fasse Y sur X avec la fonction arc tangente. Donc un cas particulier important, c'est que si j'ai 1 et si j'ai 1, forcément ici j'ai 45 degrés. Donc on en déduit que 45 degrés, c'est arc tangente de 1 sur 1 et 45 degrés, c'est pi sur 4. Donc voilà une première formule, pi sur 4 égale à arc tangente de 1. Donc si on reprend la première construction, par exemple ici je me suis mis en 12, donc là j'ai une grandeur 6 et ici une grandeur 12, donc 6 sur 12 ça fait 1 demi, ça veut dire que l'angle qui est là, c'est arc tangente de 6 sur 12, donc c'est l'arc tangente de 1 demi. Donc moi ce que je veux, c'est compléter pour arriver à pi sur 4. Donc là on avait construit un nouveau triangle rectangle avec n et m comme longueur, donc on peut appeler q le quotient n sur m, et l'angle qui est là, c'est donc arc tangente de cette fraction-là. Donc en faisant la construction avec GeoGebra, on a vu que q est égal à 1 tiers. Donc ça veut dire que arc tangente de 1 demi plus arc tangente de 1 tiers est égal à l'angle complet, donc ici pi sur 4. Alors si on voulait retrouver cette formule par un calcul, donc par exemple on imagine qu'on a arc tangente de 1 demi, c'est-à-dire le u, plus arc tangente de je ne sais pas quoi, qui doit être égal à pi sur 4. Donc on se dit, qu'est-ce qu'il faudrait prendre comme proportion ici, n sur m, pour arriver à pi sur 4. Alors la formule qui est utilisée et qu'on retrouvera tout à l'heure en quelques secondes, c'est celle-ci. Tangente de u plus v, donc quelle est la tangente de la somme u plus v, et bien on peut l'écrire en fonction de tangente de u et tangente de v. Alors pour l'instant, admettons cette formule. Ça veut dire que si j'additionne ces deux quantités et que je cherche la tangente, donc la tangente de u plus v, ça doit être égal à la tangente de ce qui est de l'autre côté, donc à la tangente de pi sur 4. Mais tangente pi sur 4, c'est 1. Donc si j'applique la formule qui est là, j'ai besoin de tangente u. Comme u, c'est arc tangente de 1,5, ça signifie que tangente u, c'est 1,5. La tangente de cet angle, c'est le côté opposé, donc 6, sur le côté adjacent, 12. 6 sur 12, 1,5. Et de la même façon, pour tangente de v, et bien ça va être q. Donc là, j'ai remplacé tangente u par 1,5, donc là et là dans la formule, et tangente v par q. Donc c'est bien la formule qui est là. Qui doit être égal à 1, ça c'est le tangent de pi sur 4. Donc là on a une équation toute simple, il suffit de mettre ce terme-là de l'autre côté, et si vous multipliez par 2 à gauche et à droite, donc en développant, vous obtenez 1 plus 2q égal à 2 moins q, et donc q est égal à 1 tiers. Donc là on retrouve par le calcul qu'il faut bien mettre 1 tiers ici pour arriver à pi sur 4. Alors avant de voir une autre technique encore plus efficace pour retrouver les formules de machin, on va dans Géogébra représenter cette égalité qui lui avait permis de trouver 100 décimales de pi en 1706. Donc on aura besoin de 4 triangles rectangles avec les proportions 1 cinquième, un rectangle avec les proportions 1 sur 239, et on peut imaginer qu'avec ces 4 rectangles, on va dépasser pi sur 4, et donc il y aura besoin de faire une soustraction. Je vais aller assez vite, c'est simplement pour vous montrer quelques commandes qui sont pratiques. Donc là, la première bisectrice y égale à x, donc c'est la droite qui est ici, on place un point sur l'axe des x, qu'on pourrait déplacer. Donc pour diviser un segment en 5, puisqu'on aura besoin d'une proportion de 1 cinquième, on peut utiliser séquence, donc vous mettez le point et vous divisez par 5, fois k, k allant de 0 jusqu'à 5. Donc pour trouver le point C, on aura besoin de la perpendiculaire à A par rapport à l'axe des x, et du cercle de centre A et de rayon 1 cinquième de la distance OA. Donc il faut que je récupère les coordonnées du cinquième point. Donc c'est ce que j'ai fait ici, le cercle de centre A, et dans la séquence L1, qui est celle-là, je récupère le cinquième point, c'est-à-dire le point de coordonnée 4, 0. Ensuite je demande quelle est l'intersection entre C et F. Donc là il va me donner deux points, le point B et le point C. Je trace le segment qui va de l'origine jusqu'à C, donc segment du point de coordonnée 0, 0 jusqu'à C. Donc je redivise en 5 entre l'origine et C, donc ça me donne tous ces six points-là. Je trace la perpendiculaire en C à ce segment-là, et le cercle centré en C, ayant comme rayon un cinquième de la distance au C. Ça me donne le point E, et on recommence comme ça, donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et là on voit qu'on est très proche de la première bisectrice. Donc je vais zoomer dans cette zone-là, et maintenant il faut qu'on revienne sur la première bisectrice, donc on fait comme d'habitude, on prend la perpendiculaire à la première bisectrice, qui s'appelle donc H, et qui passe par I. Donc c'est ce qu'on a ici, la perpendiculaire à H qui passe par I. On peut trouver donc le point d'intersection entre cette perpendiculaire et H, donc ça me donne J qui est ici, et ce qui m'intéresse, c'est quel est le quotient entre IJ et OJ. Est-ce que c'est un nombre simple, comme 1 sur quelque chose ? Donc le segment qui va de l'origine jusqu'à J, donc il s'appelle R ici, donc il faudrait faire normalement IJ divisé par R, sauf que ça, ça va faire un nombre tout petit, donc je vais plutôt faire l'inverse, R divisé par IJ, et là on trouve 239. Donc on a bien quatre triangles rectangles qui ont comme proportion 1 cinquième, et on a enlevé un triangle rectangle qui a comme proportion 1 sur 239. Donc la seconde technique est d'utiliser les nombres complexes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nombre complexe ? C'est un point du plan. Donc par exemple, ce point de coordonnée 3, 1 est un nombre complexe. Ça c'est aussi un nombre complexe. De manière générale, un nombre complexe, donc on le note souvent Z, il a une abscisse et il a une ordonnée. Donc ici, X égale à 3, Y égale à 1. Et le symbole qui est à côté, donc noté I, ce n'est pas un réel, mais c'est une quantité telle que quand on la met au carré, ça donne moins 1. Voilà, on n'aura pas besoin d'en savoir plus ici. Alors maintenant, si je regarde les points qui sont sur la première bisectrice, ce qui les caractérise, c'est que le Y et le X sont identiques. Donc quand j'ai un nombre complexe avec la même valeur là et là, forcément, le nombre complexe est sur la première bisectrice. Dernière chose à savoir, c'est comment on multiplie les nombres complexes entre eux. Par exemple ici, 2 plus I fois 3 plus I. Donc on fait de façon habituelle le développement. Donc 2 fois 3, 6. 2 fois I, 2I. I fois 3, 3I. Et I fois I, donc il faut utiliser la relation qui est là-haut. I au carré, c'est moins 1. Donc j'écris moins 1. Donc ça fait bien 6 moins 1, 5. Et 2I plus 3I, 5I. Mais il faut repérer quelque chose d'important pour nous, c'est que quand vous multipliez un nombre complexe par un nombre complexe, vous obtenez donc un autre nombre complexe. Et si vous regardez l'angle qui permet de repérer Z1, par exemple je l'appelle α1, et si vous regardez l'angle qui permet de repérer α2, et bien l'angle qui permet de repérer cette fois-ci le produit Z1 fois Z2, ça va être α1 plus α2, la somme des deux angles. Donc ça c'est une propriété des nombres complexes. L'angle qui permet de repérer Z1 fois Z2, c'est la somme des angles de Z1 et l'angle qui permet de repérer Z2. Alors voyons comment on peut vérifier facilement cette formule-là avec les nombres complexes. Donc pour avoir un angle de arc tangente 1 sur 5, et bien toute l'astuce est de positionner notre nombre complexe à l'abscisse 5 et à l'ordonnée 1. Donc ici j'ai bien 1 et comme ça j'ai 5. Donc l'angle qui permet de repérer Z1, c'est bien arc tangente 1 sur 5. Maintenant je veux 4 rectangles de ce type. Pas forcément des rectangles identiques, mais qui ont en tout cas les mêmes proportions. On a vu que si on multiplie un nombre complexe par un autre nombre complexe, les angles vont s'additionner. Donc ici si je fais Z1 fois Z1, je vais obtenir un nombre complexe qui aura comme angle le double de Z1, donc 2 fois arc tangente. Comme moi j'en veux 4, et bien j'ai qu'à continuer par multiplier par Z1 et encore par Z1. Donc c'est ce qui est ici. 5 plus i à la puissance 4 me donne un nombre complexe qui est repéré par l'angle 4 fois arc tangente 1 cinquième. Donc ça fait 476 plus 480i. On remarque que 476 n'est pas loin de 480. Ça veut dire que ce nombre complexe que je n'ai pas pu représenter ici, puisque vous voyez qu'il faut aller jusqu'à 476 et en ordonnée à 480, en tout cas on peut l'imaginer, il va être par exemple ici, avec 476 et ici 480. Alors il reste maintenant à revenir sur la première bisectrice, donc c'est la partie qui est ici, où on va enlever arc tangente de 1 sur 239. Donc 1 sur 239, on va prendre le nombre complexe 239 plus i, qui est bien repéré par l'angle arc tangente de 1 sur 239. Et pour le moins 1 qui est devant, on fait exactement comme pour le 4, donc là on avait mis à la puissance 4, et bien là je vais mettre à la puissance moins 1. Donc je fais Z4 fois l'inverse de 239 plus i, j'obtiens ce nombre complexe avec la même valeur ici et là, et donc mon point est bien sur la première bisectrice. Ça veut dire qu'il est repéré par l'angle pi sur 4. Donc on vient de retrouver le pi sur 4 qui est là. Alors pour que vous soyez convaincus de la puissance des noms complexes, on va retrouver cette formule-là et on va retrouver cette formule-là. Donc la première, on a besoin de 1 demi et 1 tiers. Les coefficients sont 1 et 1. Donc dans X case, je vais taper 2 plus i, donc ça c'est mon 1 demi, multiplié par 3 plus i, ça c'est mon 1 tiers. Je fais la multiplication, on retrouve le 5 plus 5i, donc on est bien sur la première bisectrice, et donc l'angle qui repère ce nombre complexe, c'est pi sur 4. Pour la deuxième, on a 12 arctangent 1 sur 18, donc je vais mettre 18 plus i à la puissance 12, multiplié, 8 arctangent 1 sur 57, 57 plus i à la puissance 8, 239 plus i puissance moins 5. Donc on obtient ce nombre complexe assez abominable, mais le X est bien égal au Y, et donc ce nombre complexe est sur la première bisectrice. Alors je vais vous proposer un petit programme X case qui, à partir de 3 nombres, donc là on va dire 18, 57 et 239, va retrouver les coefficients qu'il faut mettre ici pour que ça marche. Donc pour réussir à avoir pi sur 4. Donc en entrée, j'ai 18, 57, 239, et en sortie, moi je veux voir 12, 8, moins 5. Donc dans X case, on clique sur les petits engrenages, et dans la zone du bas, vous pouvez taper votre programme. Alors là je vous l'ai mis, donc je l'ai appelé machin, donc en paramètre, on aura le 18, le 57, le 239, et il doit me retrouver les 3 autres valeurs. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, 3 boucles, une sur A, une sur B, une sur C, qui correspondent aux puissances à mettre. Donc à chaque fois, on cherche le nombre complexe, qui est le U plus I à la puissance A, V plus I puissance B, W plus I puissance C. Et dès qu'il verra que cette quantité est égale à cette quantité, donc en mathématiques, la quantité devant le I, c'est ce qu'on appelle la partie imaginaire, et la partie qui est là, c'est ce qu'on appelle la partie réelle. Donc là, il y a ces fonctions qui sont déjà intégrées dans X-Case. Donc quand la partie imaginaire est égale à la partie réelle, dit autrement, quand Z est sur la première bisectrice, eh bien, on lui demande d'afficher le A, le B et le C. Alors on va tester. Machin avec 18, 57, 239. Donc une fois qu'il a testé tous les A entre 1 et 14, les B entre 1 et 14 et les C entre moins 10 et 10, ils trouvent une unique solution qui est 12, 8, moins 5. Donc je vous avais dit tout à l'heure, on va admettre la formule qui est là-haut. Alors là, on va la démontrer en quelques lignes. Donc on va partir d'un nom complexe Z1 et d'un autre nom complexe Z2 qui ont comme coordonnées A et B avec toujours I en ordonnée. Donc ils sont tous les deux à la même hauteur. Il y en a un ici à l'abscisse A et l'autre à l'abscisse B. Ça signifie que les angles qui les repèrent, donc par exemple celui-là, donc Z2 avec un petit chapeau, vérifient tangente de Z2 égale à 1 sur B. Et pareil pour le A. Donc je vais avoir les morceaux qui sont à droite. Maintenant, je vais faire le produit de Z1 fois Z2. Donc là, bien sûr, c'est tout bête. A fois B, AB. I fois I, moins 1. Et le reste, c'est des coefficients I. Donc on aura AI et puis BI. Donc ça fait A plus B, I. Mais on sait que l'angle de Z3, ça sera la somme des angles de Z1 et de Z2. Donc la tangente de l'angle qui repère Z3, ça va être l'ordonnée sur l'abscisse. Donc A plus B sur AB moins 1. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est l'avoir en fonction de 1 sur A et de 1 sur B. Donc là, ce que l'on peut faire, c'est diviser le numérateur et le dénominateur par AB. Alors bien entendu, A et B sont différents de zéros. Sinon, je ne pourrais pas écrire ces divisions-là. Donc quand vous divisez par AB, le A va se transformer en 1 sur B, le B en 1 sur A. A sur B sur A sur B, ça fait 1. Et ici, on a 1 sur AB. Et c'est terminé. On retrouve bien au numérateur la somme des deux tangentes. Et puis ici, c'est le produit des deux tangentes. Donc dans une deuxième partie, nous verrons comment obtenir les décimales de π à partir des formules de machin. A bientôt !